Nous ne soyons plus le même après la parole de Dieu. Remettons-nous dans les mains du Seigneur. In Jesus' name, we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Our Father, we are grateful that we are brought together under the banner of your name. Père, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as réunis sous la bannière de ton nom. You have called us to salvation and to service. Tu nous as appelés au salut et à te servir. And we pray that as we have answered your call, you will fit us for the work in Jesus' name. Et nous demandons que lorsque nous avons répondu à ton appel, que nous mettes dans ton service dans le nom de Jésus. Nous prions de nous accorder la grâce à travailler pour te plaire. Pour faire ta volonté parfaite dans l'oeuvre. Aide-nous par ta puissance. In Jesus' name, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous remercions Dieu qui nous a réunis pour cette conférence des ouvriers de tous les pays d'Afrique occidentale. It's a wonderful thing to have fellowship among people who are committed to serve the Lord. C'est une chose merveilleuse d'avoir la communion avec ceux qui se sont engagés au Seigneur. But as we come together, we need to re-examine our hearts with the word of God. Mais lorsque nous sommes venus ensemble, il faut que nous re-examinions nos cœurs vis-à-vis la parole de Dieu. And also determine again the reason and the purpose why God has called us into the kingdom and into the harvest. Et que nous revisions pourquoi Dieu nous a appelés à son service et pour son royaume. When Jesus called his disciples, he called them into a specific work. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé ses disciples, il les a appelés pour un travail précis. And since that time, everyone that has been called, has been called into a specific work. Et depuis lors, toute personne qui a été appelée, elle a été appelée pour un travail précis. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, le verset 19 et 20, nous voyons ce que le Seigneur Jésus a dit à ses propres disciples et il nous dit aujourd'hui. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus a donné ce grand commandement. De prêcher et d'enseigner. Et il a dit, enseignez à toutes les nations. Jésus ne limite pas la prédication de l'évangile à Jérusalem ou bien à la Palestine seulement. Il ne limite pas la prédication de la croix aux juifs seuls. Il veut que toutes les nations comprennent et que toutes les nations écoutent. Et il a dit, allez enseignez-leur. Et il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit aussi, enseignez-leur. Dans tous ces pays, dans toutes les tribus, dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde. La danse, tout est nouveau. Vous allez dans l'offre clé qui vient de commencer. Et il y a, la morale a conduit et fini. Et il y a de la confiance. Et il dit, mais que devons-nous faire ? Le Seigneur dit, placez-vous sur le chemin, relâchez. Il ne faut pas suivre toutes les doctrines, les vents des doctrines. Et toutes ces nouveautés n'ont pas des racines. Ces nouveautés ne sont pas ancrées sur Jésus le rocher. Elles ne sont pas ancrées sur la parole et l'aide de Dieu. Alors, placez-vous et regardez. Parce que toutes ces nouveautés seront effacées par le jugement. Lorsque vous vous placez et vous regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Et je pose la question. Quels sont les sentiers anciens ? Lorsque vous découvrez cela, comparez ces anciens sentiers à la Bible. Est-ce que ces sentiers sont aussi anciens que la Bible ? Quels sont les bonnes voies ? Dieu lui-même dit, mes voies sont différentes de vos voies. Comme le ciel est au-dessus de vous de même, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Quels sont les bonnes voies ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Où est le chemin de Dieu ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Où est le chemin divin ? Le bon chemin est le chemin divin. Ces nouveautés qui arrivent dans nos différents pays. Des moralités nouvelles. Des théologies nouvelles. Des théologies nouvelles. Et une nouvelle façon d'adorer. Do they produce godliness ? Est-ce qu'ils nous donnent la sainteté, la traité ? Do they produce righteousness ? Est-ce qu'ils nous donnent la justice ? Alors toi, tu dois demander les anciens sentiers. Où sont les bonnes voies ? Et lorsque tu découvres ces bonnes voies, Que feras-tu ? Tu dois l'apprécier. Non. Est-ce que tu dois l'aimer ? Savez-vous, il y a plusieurs qui apprécient les bonnes voies, mais qui demeurent toujours dans l'ancienne. Ils apprécient la sainteté, mais ils demeurent dans l'impurité. Il y en a qui apprécient ceux qui sont honnêtes et eux-mêmes, ils sont déshonnêtes. Il y en a qui apprécient ceux qui sont calmes et eux-mêmes, ils font trop de bruit. Il y a des milliers de gens qui apprécient ceux qui prient et eux-mêmes ne prient pas. Il y a plusieurs qui apprécient les bonnes voies et ils demeurent dans l'ancienne. Donc Dieu dit, regardez les bonnes voies et quand tu trouves ça, marchez-y. Le Seigneur dit, cherchez les bonnes voies et marchez-y. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ces bonnes voies dans vos pays ? Et vous présentez cette bonne voie à quelqu'un dans votre pays. Il a regardé ta vie. Il a reçu certains de nos traités. Il a lu certains des livres du ministère. Et peut-être qu'il vient une fois assister à l'un de nos programmes. En sortant de l'église, Et tu lui poses la question, comment tu as vu les choses ? Et il dit, pour te dire la vérité. Et c'est comme ce que mon grand-père m'avait dit. Quand la chrétienté est premièrement venue. Je crois que c'est la bonne voie, l'ancienne voie. Est-ce que tu as écouté notre pasteur qui a prêché ? Et comment tu l'as vu ? C'est ma première fois, il y a 5 ans, que j'ai écouté une bonne prédication. Vraiment, c'est fantastique. Est-ce que tu as vu, toutes nos soeurs, comment elles sont habillées ? Vraiment, c'est un défi. Ça m'est un défi. Que dans ce pays, notre pays-là, Que les femmes chrétiennes Peuvent s'habiller ainsi. C'est vraiment un défi. C'est comme les anciennes images que je voyais des anciennes chrétiennes. Mais que diras-tu de l'église que tu fréquentes ? Vraiment, je suis déçu. Notre pasteur est venu, il a complètement prêché quelque chose qui est nouveau et qui n'est même pas inconformé. C'est mon désir, que mon pasteur prêche comme votre pasteur ici. J'apprécie cette église, de l'église de la vie profonde. Est-ce que tu peux venir adorer Dieu avec nous le dimanche prochain ? Je vous apprécie seulement. Je n'ai pas l'intention de marcher dans la bonne voie. J'aime votre église, mais je veux demeurer dans la mauvaise voie. J'aime l'ancienne voie, l'ancienne façon de vivre, mais je préfère cette nouvelle-là, que le vent viendra enlever. Est-ce que vous avez trouvé de pareilles personnes dans vos pays ? Ils sont nombreux. Mais le Seigneur nous appelle Demeure, regarde et marchez dans la bonne voie. In Jude, verset 3. Jude est tout juste avant l'Apocalypse. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi dont on parle ici, c'est la totalité de la vérité que Dieu a donnée à l'église. Est-ce que vous avez jamais sondé comment Dieu a communiqué sa vérité à toute l'humanité ? Est-ce que vous avez le temps d'examiner la vie de ceux que Dieu a donné l'occasion, la possibilité de nous écrire ses saintes écritures ? Je vais vous dire ceci. Qui sont ceux qui trouvent de l'argent en vendant la Bible dans nos différents pays ? Est-ce qu'ils sont des chrétiens ou bien des païens ? Vous trouverez des pécheurs parce qu'ils voulaient faire le commerce. Ils veulent seulement commencer un nouveau commerce. Et quelle est cette nouvelle affaire ? Comment est-ce qu'ils le font ? Ils vendent la Bible. La nouvelle édition. La nouvelle édition française. Et la nouvelle édition de l'ordre. Les versions. Les nouvelles que nous avons. Et toutes les versions sont dans la bouteille. A lui, c'est simplement de vendre aux gens dans le pays. Demande à celui-là qui vend la Bible, de sa vie, de méditation matinale. Lui-même ne lit pas la Bible. Ask him to open where Jonah is in the Old Testament. If you don't tell him that it's Old Testament, he doesn't know whether it is new or old. Demande-lui d'ouvrir là où se trouve Jonah dans l'Ancien Testament. Et si tu ne lui dis pas que ça y est dans l'Ancien, il ne saura pas si c'est l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau. Mais demande-lui que tu as besoin de payer une telle version. Il te dira la semaine prochaine, tu viendras chercher cette version. Et cette foi qui a été donnée aux saints. Comme beaucoup, beaucoup de gens qui vendent les Bibles aujourd'hui, aussi beaucoup de gens qui sont établisent les churches. Et comme plusieurs personnes vendent des Bibles aujourd'hui, de la même façon, plusieurs créent ou bien fondent des Églises aujourd'hui. Si Dieu va délivrer la fête dans la hand de quelqu'un pour prendre à la nation, il va délivrer la fête dans la hand de un sage, pas un sinner. Si Dieu va transmettre la foi à quelqu'un pour aller délivrer aux autres, Dieu transmettra la foi aux saints et non aux pécheurs. Dieu appelle les gens. Il les sauve. Il les sanctifie. Il les baptise dans le Saint-Esprit. Il fait deux des saints. Des gens qui mènent des vies saintes et des vies gentilles. Et il donne à ces personnes les mystères du royaume. Un pécheur ne peut pas manipuler les mystères du royaume. Un rétrograde ne peut pas manipuler les mystères du royaume. Et Dieu appelle ces personnes, il les a sauvées, il les a sanctifiées. Il a fait deux des hommes de confiance. Et il leur a livré l'évangile. Les doctrines de la Bible, il les a délivrés ça. Parce que ces bien-aimés sont des saints. Ils n'ont pas changé ce que Dieu leur a confié, ce qu'il donne aux gens. Et un, ils ont cru que la parole de Dieu est infaillible. Et Dieu leur a dit que lui-même, il est parfait. Et sa parole est parfaite. Et il a transmis cela dans les mains des saints. Et certains de ces saints sont bien éduqués. Les gens comme l'apôtre Paul. Certains de ces saints ne sont pas bien éduqués. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'université. Comme Pierre l'apôtre. Mais ils savaient que Dieu est parfait et sa parole est parfaite. Ils croient que toute la Bible est donnée par l'inspiration de Dieu. Et elle est parfaite. Ils croient que toute l'écriture est inspirée de Dieu et est profitable. Et ces saints ont transmis le même évangile, la même parole au monde. Pensez à cela. Si un médecin Reçoit une idée nouvelle ou bien découvre quelque chose par lui-même. Et cette chose lui a été donnée Par son cerveau, par ses recherches, par sa pensée. Et il donne ses recherches au monde médical. Et qui est celui-là qui est qualifié pour recevoir ses résultats de ses recherches ? Est-ce le cultivateur ? Est-ce le fermier ? Ou bien un médecin lui-même ? Dieu a transmis ces choses aux disciples et aux apôtres. Ces disciples, ces apôtres et prophètes, ils sont morts, ils sont partis. Et aujourd'hui, que découvrons-nous ? Et vous verrez une illiterée qui n'est pas convertie, née de nouveau. Et elle dit qu'elle a eu un son. Et que maintenant, elle est prophétesse, elle est enseignante, elle est évangéliste. Et il écrit, il fait un placard. Tout le monde me donne. Ce que Dieu a donné aux apôtres, maintenant, il me l'a donné. Et elle n'est pas née de nouveau. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas manipuler les mystères du païen. Et elle trouvera certaines personnes aussi qui sont ignorantes. Elle ne commencera pas à les tromper. Si Dieu va te donner l'occasion de les servir dans le royaume. Ce que Dieu a donné aux saints, pour être transmis aux autres, il faut que toi-même tu sois un saint de Dieu. Tu es née de nouveau. Et tu as le désir ardent d'être sanctifié si tu n'es pas encore sanctifié. Et lorsque tu es sanctifié et tu es rendu saint, maintenant, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Et un, tu acceptes la totalité de la parole de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et tu considères tout comme toute l'Écriture. La parole de Dieu. Et tu te vois indigne de changer ou bien d'enlever quelque chose de la parole de Dieu. To change the word of God is to say that God, the Almighty, has spoken nonsense. And you are better qualified to correct him. So you are correcting God. You are making yourself God. Pour changer quelque chose de la parole de Dieu, c'est pour dire à Dieu que ce que Dieu a écrit est quelque chose de non-saint. Et que toi, tu es plus sage que Dieu pour pouvoir changer quelque chose dans sa parole. To modify it and say that it doesn't suit modern times. It doesn't suit modern people. It's to say that God was short-sighted. He didn't know that the world will continue until this year. So, he didn't have a word for modern people. And you have the word for modern people. You are the God of the modern age. Et pour changer quelque chose, c'est pour dire que Dieu n'est pas clairvoyant. Donc, il n'a pas pu écrire pour convenir à notre siècle. Et toi, tu es clairvoyant. C'est pourquoi tu veux changer les choses. Pour que ces choses soient convenables à notre temps. Alors, pour commencer, tu crois à la totalité de la Bible. Tu acceptes la totalité de la Bible. Et si tu acceptes cela, tu dois aussi accepter tous les enseignements de la parole. de Dieu sur tout autre sujet. La divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a plusieurs qui vont argumenter contre cela. On which basis do you argue? Et sur quelle base tu avances ton argument? Est-ce que tu connais plus Dieu que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu? Jésus lui-même Qui a été au ciel Et qui est venu sur la terre Et qui est allé dans la tombe Et qui est ressuscité dans la mort Et qui est monté au ciel Et qui est monté au ciel Qui a goûté tout ce qui a arrivé aux hommes Avant sa naissance, il était au ciel Avant sa conception, il a été conçu Avant sa naissance, il a été né En vivant avec les hommes, il a déjà vécu ici-bas Et pour goûter la mort, il a connu la mort Et en prévoyant la résurrection de l'humanité Lui-même, il est ressuscité dans la mort Après la résurrection, il est monté au ciel Pour rester avec le Père Et après avoir été au ciel Il est revenu ici pour voir ses propres disciples Et il leur dit J'ai été partout où l'on peut être Au ciel et ici-bas Aller et enseigner Et il dit Si vous les baptisez Qu'ils sachent qu'il y a un Père au ciel Baptisez-les au nom du Père Fait-les connaître que Dieu a son unique Fils Et baptisez-les au nom de son Fils Et qu'ils sachent qu'une partie de la divinité C'est le Saint-Esprit et baptisez-les au nom du Saint-Esprit Pourquoi l'homme doit se séduire ? Parce qu'il a été à un séminaire ou bien à une école biblique Quand Jésus dit qu'il y a un Père, un Fils et le Saint-Esprit Pourquoi les autres doivent dire qu'il n'y a que Dieu ? Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints Et je crois que vous avez lu tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu Et l'homme par la loi ne peut pas sauver ses proches Et que c'est seulement Dieu au travers de son Fils Jésus qui peut sauver Et lorsqu'un péché se répand et Dieu le justifie et il est sauvé Croyez cela Enseignez cela Donnez cela aux autres C'est ce qui a été transmis aux saints Et les saints d'aujourd'hui doivent aussi transmettre cela aux autres Il n'y a pas un évangile national Il n'y a pas un évangile africain Il n'y a pas un évangile allemand C'est l'évangile Et c'est le même évangile partout Et tout ce que Dieu dit Tout ce que Dieu dit à un Africain, il le dit à l'américain L'évangile ne change pas comme le chameleon change d'un lieu à l'autre C'est le même évangile Le même enseignement de la parole de Dieu La restitution se trouve dans cet évangile Tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur Le Seigneur qui est saint Le Seigneur qui est juste Et tu gardes les matériels, les effets d'autrui dans ta maison Et tu refuses de faire la restitution Et lorsque vous avez lui dans la vie Lorsque vous venez pour faire votre au monde Et tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi Laisse ton offrande Et retourne à ton frère Et sois réconcilié avec lui Ce n'est pas Moïse qui a dit cela Et il y en a qui croient que la restitution c'est pour la loi Ce n'est pas Moïse qui a dit cela Il y en a qui disent que la restitution c'est pour l'alliance ancienne Et ce n'est pas seulement dans l'ancien testament que vous lisez cela Jésus lui-même Le fondement même de l'église Et qui dit sur cette pierre je bâtis mon église C'est lui qui nous a dit que nous devons régler Et redresser nos chemins avec nos proches Et vous devez combattre pour cette foi Dans plusieurs églises en Afrique Nous préférons dire nous sommes Africains Et ce que nous voulons c'est l'évangile Et lorsqu'un Africain dit cela Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je veux la paix dans ma famille Je veux être sauvé Et si le salut peut aussi me donner la guérison Si le salut peut me donner aussi l'argent, la prospérité Je le veux Mais ils ne croient pas que l'évangile affecte leur mariage Et tu commences par lui dire ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit Il a dit pour cette raison Et que l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ce que Dieu a joué Que l'homme ne se sépare pas Et ils vont commencer par dire Oh nous nous sommes Africains Et la culture africaine nous permet de se marier à plusieurs femmes Que nous le voulons Comme vous pouvez donner le petit-déjeuner à vos enfants Et si elle n'est pas capable de faire autant de firewood Elle n'est pas capable de faire du travail dans la famille Et la culture africaine nous permet de traiter nos femmes comme des esclaves Si elle n'arrive pas à travailler aux gens Si elle n'arrive pas à faire ceci Tu peux la renvoyer et prendre une nouvelle Il nous parle de la culture africaine Acceptes that you have a wife at home And have another sub-wife outside That actually this one, you give him a ring The other one outside, you don't give him a ring But he's still a wife And she has children for you And the children, the children of the first one That you gave a ring Will have more than the children of the people outside That's our culture Don't let the gospel touch that That's what they say Et ils disent que notre culture nous dit Tu peux avoir ta femme, ta première femme chez toi Avec, comment vous l'appelez, son anneau d'engagement Et après vous pouvez avoir une autre maîtresse dehors Et les enfants de la femme légale Et eux, ils auront plus de choses que les enfants de l'autre femme Et que c'est ce que notre culture nous enseigne Et nous ne devons pas rompre cela L'évangile est unique Jésus n'a pas donné deux évangiles Contradictory gospels Deux évangiles contradictoires Il a donné un seul évangile Et si nous voulons avoir la communion La relation avec le Père Nous devons venir dans cet évangile Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de la sanctification Il veut que les croyants soient sanctifiés Il y a plusieurs qui disent Oh, nous comprenons, nous croyons à la sanctification Et selon eux, tout ce que la Bible dit C'est se séparer Et je crois que les disciples de Jésus Se sont séparés trois ans Avant que le Seigneur Jésus ne prie pour leur sanctification Les disciples de Jésus étaient à part Ils sont séparés du monde Comme je ne suis pas du monde Set apart unto God Father, they are thine All yours are mine All mine are yours And they belong to you They are set apart unto God Ils sont séparés pour Dieu Père, je suis pour toi Et ils sont pour toi They were set apart from even their normal business Follow me I'll make you fishers of men They forsook everything They were set apart from even the secular things they were doing Ils sont même séparés du travail qu'ils faisaient avant Et ils ont suivi le Seigneur Et yet, after they were set apart for three years Il began to pray for them Sanctify them Et après cette séparation de trois ans Il a commencé par prier pour eux Sanctifier les Et pour que Jésus sanctifie le peuple Il a souffert hors du camp Et aujourd'hui, vous devez toujours rechercher cette sanctification Et Dieu merci, vous êtes séparés Une fois tu es né de nouveau Tu es séparé du monde N'aimez pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui Alors, lorsque tu es né de nouveau Tu es séparé du monde Tu es séparé pour Dieu Tu dis, Seigneur, je réponds en foi Je te donne ma vie Je te donne tout ce que j'ai Et après cette séparation Il faut que tu ailles au Seigneur Et lui dis, j'ai besoin d'être sanctifié Et lorsque ces disciples sont sanctifiés Est-ce que vous avez entendu parler des querelles entre eux Lorsque le corps de Christ est sanctifié Il y aura moins de discussions Est-ce que vous n'avez pas vu beaucoup de discussions Entre les disciples avant leur sanctification Qui sera le plus grand, vous ou moi Avant qu'ils ne soient sanctifiés Ils enviaient la position de l'autre avant leur sanctification Mais Jésus dit, sanctifie-les pour qu'ils soient un Comme nous sommes un C'est la sanctification qui enlève de l'église des arguments Dans les actes des Apôtres chapitre 2 On nous dit là, lorsque le jour de la Pentecôte est venu Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Ils étaient unis Pas de querelles Pas de bagarles Il n'y avait pas question de réconcilier Il n'y avait pas de question sur qui est le plus grand et qui est le plus petit C'est la sanctification Que voyons-nous dans les églises Et là où ils nous disent que la sanctification se séparait seulement Et que cela n'a rien à voir à retirer quelque chose de notre nature Nous voyons dans ces milieux beaucoup d'arguments Et ces comités s'opposent à d'autres comités dans l'église Et les Nigeriens qui sont dans l'Assemblée se rétient Disent que nous, nous sommes Nigériens Les Togolais qui sont dans l'Assemblée se rétient Disent que nous, nous sommes Togolais Et les autres, les Ghanaiens qui sont dans l'Assemblée se rétient Disent que nous sommes Ghanaiens Il n'y a pas l'unité que la sanctification apporte Soyez sanctifié Si tu es sanctifié, il n'y aura pas cette étiquette du Nigeria sur toi Si tu es sanctifié, il n'y aura plus d'étiquette Togolais Quand tu es sanctifié, il n'y aura pas d'étiquette Ghanaiens Tout ce que vous verrez, chrétien Peu importe là où il vient Et peu importe sa position dans l'Église Si nous sommes tous sanctifiés Il y a la communion chrétienne Il y a l'unité Il y a l'unité Il y a l'harmonie Si nous sommes sanctifiés Vous ne verrez pas les hommes sanctifiés qui divisent l'Église Parce que quand vous êtes sanctifié Si quelqu'un par erreur marche sur toi, tu dis Oh gloire à Dieu Si quelqu'un par erreur marche sur toi, tu dis Oh gloire à Dieu Si tu es sanctifié et on t'a mal jugé Tu diras, oh c'est mon frère, c'est ma soeur Et tu n'as rien à faire encore Si les ouvriers ont des différentes occasions Il y a tel frère qui a une moto, l'autre qui a un vélo Et l'autre n'a même rien Il va à pied Tu n'as qu'à dire, oh gloire à Dieu Mais que voyons-nous dans les Églises où ils ne sont pas sanctifiés Vous lisez de ces Églises dans vos journaux Vous recevez leurs nouvelles dans les membres de l'Église Ils envoient le pasteur au tribunal, à la justice Les membres de l'Église Les membres de l'Église Les comités, les ouvriers dans l'Église Ils divisent la chair par un couteau Et ils disent, nous allons nous séparer Et tout ce qui appartient à l'Église Et ce qui appartient aux Églises Maintenant, prenez L'interprète, lui, il est Gant Il est de là où on parle Gant Vous prenez le couteau, vous divisez la chair en deux Vous dites, Ashanti, prenez pour vous Les Gants, prenez pour vous Pourquoi ? Parce qu'on n'enseigne pas la sanctification Là où il y a la sanctification Et préférez les uns les autres Que mon frère fait cela, il est meilleur par rapport à moi Que ma soeur fait cela, elle est meilleure par rapport à moi Frères et soeurs, sanctification Mais là où il n'y a pas l'enseignement de la sanctification Il y a des problèmes, des désaccords Et Jésus nous a donné tout l'Évangile Et la sanctification s'y trouve Ce n'est pas seulement à l'apprécier Tu dois croire à cela Et tu dois marcher dans la sanctification Le baptême dans le Saint-Esprit Jésus dit, vous recevrez la puissance Lorsque le Saint-Esprit surmènera sur vous Nous devons aussi accepter cela Voyez-vous, le baptême du Saint-Esprit est pur et clair Et quelqu'un m'a parlé d'un singe Que si tu donnes la banane à un singe Il va déposer cette banane dans la boue Et rend cette banane sale Pour que tu n'arrives plus à lui retirer cette banane Et certains de ces personnes qui écrivent les livres biologiques Ils disent que les Africains sont des singes Est-ce parce que nous avons péché Quand on nous donne la banane Nous mettons cette banane dans la boue Pour que personne d'autre n'arrive plus à nous retirer la banane Vous donnez le baptême du Saint-Esprit à un Africain Des expériences merveilleuses Il va mélanger cela avec d'autres choses Avant que vous ne le sachiez Voilà la divination qui arrive Avant que vous ne le sachiez La doctrine pure sur le baptême du Saint-Esprit Et les feront devenir des fanatiques Et ou bien ça les fait rentrer dans des situations inconvénables Et tout ce qu'ils veulent faire maintenant C'est parler en langue, prophétiser Et toute autre chose dans la Bible Ils laissent de côté Si d'autres agissent comme cela Parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement du Seigneur Jésus Nous, membres du ministère de la vie chrétienne profonde Nous devons demeurer sur l'enseignement de Christ Dans certains milieux Certains congrégations africaines On leur demande de sa genouille Et ils vont faire une courte prière Et on leur enseigne comment parler en langue C'est comme le professeur qui enseigne le français Et il dit, mes élèves répétez d'après moi Bonjour monsieur Et tout le monde dit bonjour monsieur Et il dit, maintenant vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit Ça c'est insensé Et c'est ce que les gens font dans les églises Ils réunissent les membres de l'église Et il dit, ne parlez plus français Ne parlez plus votre patois Répétez d'après moi Bonjour monsieur L'heure à Dieu vous êtes baptisé L'heure à Dieu vous êtes baptisé Et chaque matin quand vous vous êtes Et quand vous faites votre délotion matin Il ne faut pas prier en français Ce que tu viens de répéter Il faut répéter cela Et cent fois Oh tu es baptisé dans le Saint-Esprit Et chaque fois que tu t'as genou le matin Et tu dis, gloire à Dieu Père je suis venu à toi maintenant Et je vais prier avec ma connaissance Maintenant je vais prier en esprit Et tu dis, oh Dieu Bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour monsieur Gloire à Dieu je me défie A cause de ce que quelqu'un t'a enseigné à l'église C'est ce que nous appelons aujourd'hui Le baptême dans le Saint-Esprit Est-ce qu'on ne le fait pas ? Sans doute ces gens nous appellent des saints Sans doute dans les livres biologiques Qui sont écrits en Angleterre et aux Etats-Unis Ils dessinent un sang Et ils dessinent un Africain Et ils vous diront voilà comment ils sont évolués des saints Et c'est nous qui les provoquons à nous insulter Parce que toutes bonnes choses qui rentrent dans nos mains Nous les souillons Gardez ça pure Et cherchez la face de Dieu Dans les actes des apôtres Personne n'a enseigné quelqu'un d'autre Comment parler en langue Enseignez la parole pure de Dieu Et Christ lui-même Celui qui baptise Va baptiser le peuple dans le Saint-Esprit C'est pourquoi nous avons chanté Jésus seul Jésus 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 Il est celui qui baptise C'est pas celui qui prie pour toi Qui va t'enseigner comment parler en langue Mais c'est celui qui baptise Qui va te baptiser Le roi qui vient Le Seigneur nous a aussi donné l'enseignement Sur la guérison et la délivrance Le Nouveau Testament dit Y a-t-il quelqu'un qui est malade Au milieu de vous Qui l'appelle les anciens de l'église Vos responsables nationaux Et vos pasteurs Dieu leur a donné l'appel et l'onction Et que si vous croyez Et que si vous croyez Que Dieu lui-même Vous a donné Jésus pour sauveur Vous a donné la Bible Comme guide Et vous a donné ces gens Ces personnes De vous enseigner De vous aider De vous rapprocher au Seigneur N'importe quel moment Vous êtes malade Et vous honorez la Bible Vous n'honorez pas les autres Vous ne faites pas de ces gens Les idoles Mais vous honorez la Bible La parole de Dieu me dit Est-ce que je suis malade Que j'appelle l'ancien de l'église Que les anciens de l'église Pour moi ils peuvent être jeunes Et l'histoire de l'église M'a dit que Jean le bien-aimé Avait 25 ans Qu'il a été appelé Et au temps du baptême Du Saint-Esprit Le jour de la Pentecône Il n'avait même pas encore 30 ans On nous parle de l'apôtre Paul Que lorsqu'ils lapidaient Étienne Ils déposaient Ceux qui lapidaient Étienne Déposaient leur habit Au pied d'un jeune homme Après les autres Et le responsable national Peut paraître jeune Les pasteurs Dans les églises De la vie profonde Là où vous êtes Peut paraître jeune Mais toi Il faut honorer la Bible Et Dieu va t'honorer Dieu dit Est-ce que je suis malade Que j'appelle Les anciens de l'église Où j'adore Dieu La parole de Dieu Ne m'a pas dit D'aller appeler Un évangéliste Qui vient d'Amérique Et dont je ne connais pas sa vie Venant d'Amérique Peut-être qu'il a abandonné sa femme Aux Etats-Unis Et il a trouvé une nouvelle femme Et il organise une grande croissage Et il organise une grande croissage Il dit Maintenant je suis malade Et comme je suis malade Et comme je suis malade Et il faut que j'aille voir Cet évangéliste Qui se promène Avec la femme Et j'abandonne Je néglige Mon pasteur Mes anciens Nous devons honorer la Bible Et appeler les anciens de l'église Ils viendront prier pour toi Ils viendront prier pour toi Et pour toi peut-être Cette prière paraîtra Femble Pour toi peut-être La prière Te paraîtra Insignifiante Mais Parce qu'ils sont Suscités Appelés Et un par Dieu Dieu va honorer ta foi Et va honorer Leur ministère Et dit La prière de foi guérira le malade À supposer qu'il a commis du péché Qu'est-ce qu'il fait ? Le pasteur est venu Pour prier pour lui Et il est vraiment malade Qu'est-ce qu'il doit faire ? Oh, en tant qu'un vrai membre De l'église Qui n'a rien à cacher Tu dis pasteur Et je ne te prends pas pour Dieu Le Dieu au ciel est mon Dieu Jésus est mon sauveur Mais je veux obéir à la parole de Dieu Je t'ai appelé pour que tu pries par moi Mais la Bible dit La prière de la foi guérira le malade S'il a commis du péché Il sera pardonné Pasteur, avant que tu ne pries Cette maladie sur moi Je ne sais pas C'est peut-être parce que C'est à cause du mal que j'ai commis Et j'ai abandonné le chemin de la sainteté J'ai commis ceci J'ai commis cela J'ai commis cela Je sais que cela va te décevoir En tant que mon pasteur Mais je m'excuse Et la Bible dit La prière de la foi Va sauver Et s'il a commis du péché Il sera pardonné La vie chrétienne est tellement simple Que si nous voulons vraiment suivre Les bonnes anciennes Et lorsque nous venons d'écouter Cette parole de Dieu Je crois en Dieu Lorsque nous suivons Les bonnes anciennes Dans ces jours Il ne sera pas long Jésus apparaîtra dans les nuits Et l'enlèvement aura lieu Et plusieurs d'entre vous De tous les pays d'Afrique occidentale Et certains d'entre nous Qui sont aussi Et ceux de l'Afrique australe Et ceux de l'Afrique austral Et ceux de l'Afrique austral Et ceux d'Amérique Et partout Tous les enfants de Dieu Et ceux qui suivent sincèrement le Seigneur Si nous ne nous rencontrons pas ici La prochaine rencontre Ce sera dans les nuits au ciel Nous nous réjouirons avec le Seigneur Lorsque nous nous réjouissons avec le Seigneur Et les rebelles Les pécheurs Qui ne voulaient jamais donner leur vie au Seigneur Et nous allons revenir avec le Seigneur Et nous allons régner avec le Seigneur Jésus Mille ans Et il nous dit Parce que tu as été fidèle Et l'administration sur 10 pays Sur 5 pays Sur 20 pays Après les mille ans Et la préparation finale Pour aller au ciel Et au radieux À la fin du règne de mille ans Il y aura le jugement Du grand trône blanc Le jugement dernier de tout vivant Les livres seront ouverts Le livre de vie sera ouvert Et quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie Sera jeté dans le feu Et là nous quitterons le règne de mille ans Et nous serons au ciel Pour rester là pour toujours Et nous serons continuellement comme cela avec le Seigneur Est-ce que vous avez lu de la nouvelle Jérusalem Les rues qui sont en or Les belles maisons qui sont là Pour passer un seul jour Dans l'une de ces maisons Et te récompensera pour toutes tes souffrances dans ce monde Et pour être là Et pour demeurer là Pas pour un an Mais pour rester là pour toujours Pour l'éternité Je crois que cela est suffisant Pour encourager le croyant Pour continuer avec le Seigneur Le Seigneur lui-même dit Le Seigneur lui-même a dit Ton nom sera enlevé de cette ville Si tu as enlevé ou bien déplacé L'une des bornes anciennes Soyons fidèles au Seigneur Il y a des merveilles qui sont au devant de nous Nous ne savons pas à quel moment Mais c'est très bientôt Le Seigneur va nous appeler au ciel Soyons fidèles au Seigneur Fidèles à la parole de Dieu Fidèles dans l'église Fidèles dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire Il sera glorieux au ciel Dans l'éternité Levons-nous pour la prière Je veux que vous ouvrez vos cœurs Et vos bouches Pour parler au Seigneur Des pote l'éternité Personne du Seigneur Il est juste vraiment Le Seigneur Ils aient-moi Les vœurs En nom de Jésus, en Jésus's name we pray. Père, nous voulons te remercier cet après-midi, nous voulons te louer cet après-midi, parce que tu nous as parlé dans ton amour, dans ta compassion. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Ta parole nous dit, la révélation de ta parole éclaire l'homme et rend le cœur de l'homme intelligent. Et en cet après-midi, la révélation de ta parole nous a éclairé et elle nous a rendu sages, la sagesse qui conduit au salut. Et Père, je demande cet après-midi que cette vérité de ta parole que nous avons reçue, que la vérité de l'évangile de Christ détruise en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce qui est du ténèbre dans le nom de Jésus. Père, je prie que la vérité de ta parole que nous avons reçue, que la vérité de ta parole que nous avons reçue, of your word we have just received, destroy every darkness, every stronghold in our heart, in our thinking, in Jesus' name. Père, je demande que ceux qui déplaçaient leurs bornes anciennes et qui ont écouté ta parole cet après-midi, puissent se réconcilier avec toi et reviennent et marchent dans les bonnes voies dans le nom de Jésus. Père, tu as dit que tu ne désires pas la mort de celui qui meurt. Mais le pécheur vient à la repentance et qu'ils le vivent. Et Père, je demande cet après-midi que mes frères et soeurs, qui d'un cœur sincère, se sont répentis, je demande Père que tu leur pardonnes au nom de Jésus. Père, je demande Père que cet engagement nouveau que nous venons de prendre, de ne plus déplacer les bornes anciennes, que cet engagement soit scellé par le sang de Jésus. Et je demande Père que tu accordes ta grâce à chacun de nous à marcher dans les bonnes voies au nom de Jésus. Je demande Père que tu nous donnes la grâce pour pouvoir marcher dans ton chemin, dans le nom de Jésus. Père, je demande que tous mes frères, toutes mes soeurs, qui sont sauvés et qui ne sont pas encore sanctifiés, Je demande Père, par ta grâce, par le sang expiatoire de Jésus, que tu les sanctifies par leur foi au nom de Jésus. Lord, I'm asking that all the brothers and sisters who are not yet sanctified, that they are saved, that the blood of Jesus Christ should sanctify them today in Jesus' name. Pour garder ton Église unie. To keep your church united. Et pour garder ton Église grandissante. Et pour garder ton Église grandissante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que toutes les discussions, toutes les divisions, toutes les querelles et les indignations disparaissent du milieu de nous dans le nom de Jésus. That all discussions, all quarreling, all divisions should be removed from our midst in Jesus' name. Amen. Et que la communion, l'unité, l'harmonie que nous connaissons dans l'Église primitive, dans l'Église des actes des apôtres, que nous aussi Père, nous vivions, nous expérimentions cette vie d'unité et d'harmonie dans notre Église aujourd'hui dans le nom de Jésus. That the love and compassion and everything we have been experiencing in the old church, that all these things should be experienced also in our life, in our church, in our midst, in Jesus' name. Père, nous demandons que tu fasses de notre Église, l'Église primitive, au nom de Jésus. Lord, we are praying that you make our church, the old church in Jesus' name. L'Église qui demeure dans la perfection, dans la sainteté et dans la sanctification. The church that stands in perfection, in unity and in sanctification in Jesus' name. Amen. Et Père, nous ne voulons pas simplement nous contacter de la sanctification, mais nous voulons aussi recevoir ton huile divine. Nous voulons recevoir l'onction de ton Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour te servir. Père, nous ne voulons pas seulement être content avec la sanctification, mais nous voulons aussi recevoir ton huile divine. Père, nous demandons en tant que des enseignants, en tant que des prédicateurs, en tant que des ministres, accorde à chacun de nous la grâce, à garder ta parole pure. A garder tes enseignements purs, à ne rien ajouter à ta parole, à ne rien retrancher de ta parole, à l'enseigner tel que tu nous l'as prescrit, et au nom de Jésus. Et Père, nous savons que lorsque nous sommes obéissants à ta parole, lorsque nous sommes soumis à ta parole, et nous l'enseignons tel que tu nous l'as prescrite, les signes, les signes, les prodiges, les miracles, qui ont accompagné les premiers apôtres, nous accompagnerons à nos jours dans le nom de Jésus. Père, nous te demandons de nous garder et de nous préserver dans la vérité. Et que dans nos pays différents, que par nos vies, par nos enseignements, par notre amour, que nos nations, nos pays parviennent à la connaissance de la vérité et au salut, au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. En Jésus, nous avons prié. Amen.